Salut les cintes et les cintias et bienvenue pour cette nouvelle Cosmo News. J'espère que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. Comme chaque fois, on fait un tour de l'actualité de Sanseya Awakening et pas que. Mais juste avant, une fois n'est pas coutume, cette vidéo est sponsorisée par l'Amazon App Store et Epic Seven. Si vous ne connaissez pas encore Epic Seven, il s'agit d'un RPG au tour par tour dans lequel vous pouvez incarner pléthore de personnages. Il y a un contenu vraiment très très riche avec beaucoup beaucoup de modes de jeu, que ce soit PVE ou PVP. Et en ce moment, sur les invocations mystiques, il y a tout simplement un des meilleurs personnages actuellement, Apocalypse Ravi. Si vous êtes intéressé et que vous voudriez par exemple acheter des packs, vous pouvez utiliser l'Amazon App Store. Ça regorge de jeux dont bien entendu Epic Seven. Vous avez bien entendu tous les liens dans la description pour suivre le processus. Alors n'hésitez pas, si vous voulez économiser un petit coup en dépensant, cette phrase ne voulait rien dire, et bien faites-vous plaisir. Ceci étant fait, le rerun de cette semaine, et bien c'est Persephone, un personnage qui a été assez lent à démarrer. Finalement, les gens n'étaient pas forcément très convaincus, un peu à tous les niveaux et elle a su vraiment s'imposer dans la méta, notamment pour son gros gros kit de tanking et sa réduction de PV. Et bien, elle est de retour en bannière. C'est un rerun. Naturellement, elle ne rejoindra pas les poules de base après la maintenance. Le nouveau Set Medal Stage, la saison 31 déjà, avec un double Advancement Reward qui va continuer, un Returning Skins. Et ça, pour le coup, ça avait été pas mal demandé. Normalement, c'est une boutique dans laquelle, et bien, vous pourrez trouver les anciens skins, moyennant coupons, hein, on va être honnête. Un Reverse Wish et un Premium Cosmo. Il y a aussi en Event le Bounty Trial et un nouveau Monthly Sign-In, c'est-à-dire des nouvelles récompenses de connexion. Un nouveau Cosmo arrive, il s'agit de Baroque. Ça devrait être celui-ci, un Cosmos Rouge avec beaucoup d'attaques physiques et une double Stat Pénétration Physique plus Stat Attaque Physique, donc une triple Stat. Je pense qu'il va être assez intéressant. Je pense que ce Cosmos va être assez intéressant. Bien sûr, ce sera disponible dans un premier temps uniquement en Gold, en Diamant, ou via la boutique. Il y a aussi le Season Ranking du GD qui arrive. C'est le dernier moment pour Grind, si vous voulez aller récupérer les récompenses du plus haut niveau possible. Et du 3 octobre au 10 octobre, le Lucky Cat fera, encore une fois, comme chaque mois, son retour pour vous gaver de gemmes. Au niveau du FAQ, il a été assez exceptionnel cette semaine puisque sans doute, comme énormément de joueurs, vous vous en étiez rendu compte et vous étiez assez outré par le fait qu'il y ait une petite erreur dans la description du personnage extrêmement méta Eurydice. Eh bien, soyez content. Cette erreur de description sur Eurydice va être fixée après la maintenance de demain. Du côté de la chinoise, eh bien, ce sont deux nouveaux skins qui ont pointé le bout de leur nez. Le premier, c'est pour Shiryu God Close. Je vous l'affiche ici. Comme d'habitude, merci à Cyril. Et un skin pour Saga qui revient en mode Fast & Furious qui va rejoindre l'écurie. qui, pour le coup, June et Shiryu God Close, un skin que je trouve assez moche, très honnêtement. Et les amis, nous sommes à J-3. Certains élus ont déjà pu mettre la main dessus, mais la bande dessinée Sanseya de Jérôme Alqui et Arnaud Dolan va sortir dans trois petits jours. Ce sera le 30. Ce sera disponible normalement chez vos libraires. Peut-être même la version collector si vous l'avez précommandée, voire même si vous allez sur place tôt le matin. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien entendu, on va reparler de cette bande dessinée sur la chaîne. Je devrais l'avoir le 30 au matin si tout va bien. Je pense faire un live la semaine suivante histoire de laisser un petit peu les gens à la lire et se faire plaisir. Un premier live débrief juste entre nous. Et ensuite, j'espère pouvoir à nouveau accueillir Jérôme Alqui et Arnaud Dolan pour un débrief plus complet. Ça faisait longtemps, mais Sentinelle m'a proposé un recrutement de légion, une annonce et je le fais de bon cœur et avec grand plaisir. Il s'agit de la Légion Damoclès, une petite légion sur le serveur E14, anciennement E14, E18. Ils font du réseautage avec deux autres légions. Ils aiment bien sûr bien jouer ensemble, mais le problème, c'est qu'ils commencent à manquer de membres. Il semblerait comme pas mal d'autres légions. Donc, si vous êtes sur E14 et que vous voulez rejoindre une petite légion sympathique, eh bien, je vais vous mettre le lien dans la description du Discord et ou de leur page Facebook et ou de leur réseau qu'ils utilisent. Donc, voilà, recrutement de Damoclès sur E14. Et bien entendu, grosse dédicace à eux et à Sentinelle qui suit la chaîne depuis le début et qui était présente sur le Live MLZ à midi. Et voilà déjà pour cette Cosmo News. Je pense qu'on a dû dépasser en temps d'un tout petit peu celle de la semaine passée. J'espère tout de même que vous avez passé un bon moment. Personnellement, eh bien, je suis assez hypé cette semaine puisque la bande dessinée arrive et que ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On se retrouve tout bientôt et bien sûr du mardi au vendredi de 12h à 13h pour le MLZ. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous, prenez soin des autres et très bonne fin de journée. Ciao !